Quittons à présent notre atelier pour nous rendre dans le nord de la France, plus précisément à Los Angeles. Afin de rendre visite à l'artisan Blitzkit, cette jeune marque de maquettes en résine a déjà son actif un grand nombre de références. Le choix des sujets se porte exclusivement sur le matériel français des Premières et Deuxième Guerres Mondiales, un thème de cœur dont ils sont devenus spécialistes. Un seul véritable contrainte pour réaliser un kit vient du seuil minimum de documentation nécessaire. Cette documentation est dans le meilleur des cas des plans et manuels d'époque. Ensuite, l'existence de matériel réel au sein de musées et collections privées permettent des prises de mesures et des photoscopes. Stéphane tient d'ailleurs à remercier Bertrand Furloro. Le prototypeur de la marque Blitz n'est autre que François Simonel, scratcheur de talent, qui exploite aussi différents logiciels et grave en usine ses propres pièces. La part du gravé dans un prototype atteint aujourd'hui 40 à 70% suivant le kit. François réalise le sujet en double, il monte en parallèle un scratch et les pièces du prototype. Grâce à une documentation d'époque, Blitzkit réalise aussi des accessoires et des figurines. Chaque pièce du prototype est ensuite moulée et nous allons voir le processus de réalisation de ces pièces. Voyons à présent ce qu'on appelle un moule perdu, c'est-à-dire un moule qui permet de dupliquer en plusieurs exemplaires les pièces multiples sur chaque kit. Les pièces sont regroupées sur une grappe, cette grappe est dupliquée et ensuite les différentes pièces viennent rejoindre leurs grappes respectives. Les pièces sont regroupées sur une carotte disposée au fond d'un moule entouré d'un encadrement en carte plastique. On coule ensuite le silicone que l'on laisse sécher et on va venir démouler ces pièces. Et pour pouvoir faciliter le démoulage des tirages suivants, il va falloir découper le moule au plus près de chaque carotte afin de faciliter le retrait des pièces. Dans le cas présent, le moule a déjà été découpé, mais vous distinguez parfaitement les différents coups de scalpel le long du moule qui ont permis d'ouvrir ce dernier afin d'éjecter les pièces. La découpe des moules est un travail très fastidieux qui demande beaucoup de concentration. Les moules sont ensuite stockés. En règle générale, il faut compter 5 à 7 moules suivant le kit. Pour reproduire les pièces avec la résine, il faut d'abord disposer les moules à l'intérieur d'une cloche à vide. Notez que les moules ont été refermées et maintenues à l'aide d'élastiques. Le volume de l'enceinte est réduit pour accélérer la mise sous vide. On dispose ainsi des boîtes de conserve dans le fond de la cuve. On va ensuite préparer notre mélange de résine. Il s'agit d'une résine polyuréthane bicomposant. Chaque composant devant être mélangé à part égale. On verse donc le premier composant que l'on pèse. On ajoute ensuite la même quantité du deuxième composant, c'est-à-dire le catalyseur. Dès que les deux composés sont en contact, la réaction de cristallisation de la résine commence. Il faut donc homogénéiser le mélange et verser sans tarder la résine au sein de chaque moule. On vient ensuite refermer la cloche à vide avec la plaque de plexi et on met le vide. Très rapidement, on distingue un bullage. En fait, il s'agit des bulles d'air qui sont chassées de l'intérieur du moule et remplacées par la résine. Vous avez ici la réaction en temps réel. Petit à petit, la résine commence à se figer, puis elle se fige complètement. On casse le vide et on retire les moules. On laisse l'ensemble reposer pendant 48 heures avant d'envisager le démoulage des pièces. Après avoir respecté ce temps de repos, on va pouvoir démouler les pièces. Dans un premier temps, on retire la grosse carotte de résine sur le dessus du moule. Celle-ci sera conservée pour servir de support pour des pièces master dans la confection d'un futur moule. Les pièces sont retirées avec beaucoup de délicatesse afin d'éviter qu'elles ne cassent. Vous remarquez ici le canon de 75 de notre camion De Dion Bouton. C'est au tour de la tourelle de notre De Dion Bouton d'être retiré de son moule. Notez la technicité atteinte par Blitzkit puisque cette pièce est moulée d'un bloc. Les pièces sont ensuite rassemblées suivant les kits auxquels elles correspondent. Un même moule pouvant comporter des pièces allant sur différents kits. Un moule multiple. Remarquez la disposition des pièces à l'intérieur du moule. Cette configuration permet de réduire le volume de silicone utilisé pour un moule. Ce produit est en effet très onéreux pour les artisans. On continue à démouler les carottes de résine avec des pièces qui correspondent à notre De Dion Bouton. Les moules ont une durée de vie limitée et après plusieurs manipulations, plusieurs moulages, des déchirures de silicone entraînent des défauts sur ces pièces. Il faut alors envisager de refaire le moule. Les différentes pièces sont rassemblées, puis stockées. Blitzkit travaille toujours sur plusieurs kits en même temps et après chaque session de moulage, les pièces sont répertoriées. Toutes les pièces qui comportent des défauts sont mises au rebut dans des grandes caisses et ne seront pas commercialisées. La notice de montage est réalisée par ordinateur à partir de photos des pièces ainsi que de photos du kit monté par Stéphane lui-même. Les pièces sont rassemblées dans leurs sachets, puis disposées dans leur boîte respective. Les kits Blitz sont prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada